Ici c'est le démarrage d'étoile triangle enclenchement par l'étoile, donc c'est le même que j'ai fait hier, mais au lieu de le faire encabler, je l'ai fait en programmé par Automate Siemens. Donc on va l'agrandir un peu. Là le I1 c'est le thermique, le I2 c'est l'arrêt d'urgence, le I3 c'est le bouton stop, le I4 c'est le bouton marche. Là vous avez des contacts, donc le contact de la temporisation, contact Q2 du triangle, contact Q1 pour l'étoile, et là la même chose pour l'étoile. Et là le Q1 ici c'est son contact de matière pour la bobine. Donc Q1 ici la bobine c'est l'étoile, la bobine Q2 ici c'est le triangle, la bobine Q3 ici c'est le contacteur de ligne avec sa temporisation. Ici la bobine Q4 ici c'est la lettre blanche de mise sous tension de la commande, et aussi quand le moteur va démarrer celle-ci va s'éteindre. La lettre verte ici c'est Q5, Q6 ici c'est la lettre verte aussi, donc ça c'est le passage en triangle et là c'est le passage en étoile. Q7 ici c'est la lettre rouge pour dire le défaut thermique, donc on va le simuler. Donc pour le simuler vous appuyez ici, on appuie sur le bout de poussoir I4, sur le bout de poussoir I4. Là le contacteur de ligne s'est fermé avec le contacteur étoile, puis au bout d'un certain temps, le contacteur étoile va s'ouvrir, le contacteur triangle va s'enclencher. Ok, voilà, donc là il est passé d'étoile à triangle, si vous avez un défaut, on appuie sur I1, il n'y a plus de tension dans la commande. Donc maintenant on va injecter le programme, hop, on appuie sur test, ok, oui, voilà le programme est injecté, donc je vous montre. Donc là ici vous avez le schéma du logo que j'ai dessiné sur X-relais, je reste un peu plus longtemps, comme ça vous voyez si jamais vous devez le dessiner. Voilà, là vous avez le schéma de câblage traditionnel. Et là c'est le même schéma que je vous ai montré sur le PC, en ladder. Alors ici, vous avez là le Q3 c'est le contacteur de ligne, le Q2 c'est le triangle, le Q1 ici c'est le contacteur étoile. Donc en premier lieu, ce qui va se passer, c'est le contacteur étoile qui va se fermer avec le contacteur de ligne. Et puis au bout d'un certain temps, le contacteur étoile ne sera plus enclenché, et c'est le contacteur Q2 qui va s'enclencher, pour dire qu'il démarre en triangle. Donc on va l'enclencher. Donc ici là vous avez la lettre blanche de pressence tension, et en même temps qu'on va démarrer celle-ci va se couper. La lettre verte ici c'est l'étoile, cette lettre verte ici c'est le triangle, et la lettre rouge ici c'est s'il y a un défaut moteur. Donc on va le faire démarrer. Là il démarre en étoile, et après 10 secondes après il va passer en triangle. Là il est en triangle. On appuie sur le stop. On va le faire démarrer. Là il démarre en étoile. Et puis en triangle. On va simuler un défaut moteur. Il y a un défaut moteur. Donc la lettre rouge c'est allumé pour dire qu'il y a un défaut moteur. La blanche c'est allumé pour dire qu'il y a de la présence tension. Si on appuie sur le bout de poussoir, plus rien ne va pas fonctionner puisque le thermique s'est enclenché. On déclenche le thermique et on le refait fonctionner. Donc là il démarre en étoile. Et puis en triangle. Donc voilà. Donc ce démarrage-ci c'était le démarrage étoile-triangle, un sens de rotation, enclenchement par l'étoile, en logique programmée Automate Siemens. Et puis en ligne. Sous-titrage ST' 501